... Capucine à Nave, sa grave dépression, la balance m'affiche 39 kilos. Elle se raconte dans son livre. Ce jeudi 8 mars, Capucine à Nave sort son livre, Authentique, Hugo Doc, dans lequel elle évoque son parcours et sa vie personnelle. La jeune femme de 26 ans y parle notamment, sans détour de son avortement, du harcèlement dont elle a été victime, mais aussi de sa grave dépression. Retour quelques années en arrière, lorsqu'elle travaillait pour Énergie 12, 2013-2016. La jolie brune explique dans son ouvrage, avoir eu l'impression d'avoir été mise de côté et de ne pas avoir été écoutée. Pire, ses émissions d'Elima et Ma de la télé-réalité sont déprogrammées. Un coup dur, d'autant plus qu'elle explique dans son livre, avoir refusé de travailler pour TPMP à cette époque. Pour l'ex-star de Secret Story commence la dégringolade. Elle explique, je me sens inutile, triste, vide. Quand je divise cette pleure, rien n'est à l'intérieur de moi, plus d'énergie, sentiments, à pas la tristesse. Je rentre chez moi, je pleure, je m'étale dans mon canapé, je pleure, je mange un tout petit bout de pain, je pleure. Je n'arrive pas à manger correctement. Fatiguée et n'arrivant pas à se nourrir, la pétillante brune se rend régulièrement aux urgences, victime de crises d'angoisse violentes. Je me laisse aller comme un bébé, je ne peux plus rien faire par moi-même, il n'y a plus qu'à espérer que quelqu'un me sauve. Et son appartement se transforme même en taudit. Néanmoins, elle se rend au travail, intériorise ma craque une fois de retour chez elle. La maigreur est ma pire phobie, elle signifie pour moi la détresse, le mal-être, l'angoisse profonde, mon poids en pâtie et c'est quelque chose que je ne supporte plus, poursuit-elle. Prise de malaise, capucine s'effondre, son corps ne l'écoute plus, je maigris à vue d'oeil jusqu'au jour où la balance m'affiche 39 kilos. Le pire c'est qu'à aucun moment, je n'imagine que mon état est lié à une détresse psychologique, je suis persuadé d'avoir une maladie, sûrement lié à l'estomac. Inquiète, ses parents la ramènent chez eux, elle passe des examens et le diagnostic tombe, c'est une grave dépression. Un moment très difficile qui fait à présent partie du passé. Sous-titrage ST' 501